Aujourd'hui je partage avec vous une recette de pâte savoureuse et peu ordinaire ainsi qu'une recette de gâteau à l'ananas hyper mouilleux. Salut à tous, je suis Lucia et sur cette chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Si vous êtes nouveau et que le contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne en activant la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos et ça me permettra d'être motivé pour continuer le travail que je réalise ici. Aujourd'hui on réalise une recette de pâte savoureuse et peu ordinaire à base de poisson avec une sauce tomate au merlu. Pour ça j'ai utilisé 2 cuillerées de mon bocal de wash dont vous trouverez la recette dans la barre de description ainsi qu'une recette dans le petit i. J'ai également mis de l'huile de colza et je fais revenir tout doucement mon poisson donc mon merlu. Pendant ce temps là je coupe grossièrement de 3 tomates que je vais mixer au blender pour préparer du sauce tomate beaucoup plus rapidement. une fois mixé et que le poisson est bien revenu dans l'huile de colza, je vais ajouter mon mélange de wash. J'y ajoute du persil, du poivre, du sel et j'y mets tout mon poisson. J'avais un reste de persil sec que j'ai mis dans ma casserole mais j'avais également du persil frais donc j'en ai ajouté pour donner encore plus de saveurs. Et j'ajoute ensuite mon coulis de tomates que j'ai préalablement mixé au blender. Je laisse le tout cuire tout doucement. Donc vous saurez que votre tomate est cuite quand elle commencera à changer de couleur. Et j'avais à côté mes enfants qui étaient en train de jouer pendant que moi je cuisinais. Une fois que la tomate est bien cuite, je rince du coup mon blender pour avoir le restant de tomates qui restait dans le blender. Je l'ajoute dans ma casserole et j'ajoute également de l'eau. Et je laisse mijoter le tout pendant au moins quinze minutes. Donc là voilà la pagaille qui était mise à côté par mes enfants. Pendant que ma sauce est en train de cuire, je prépare mes pâtes, donc mes spaghettis, que je plonge dans l'eau bouillante salée. Et je n'oublie pas de temps en temps de remuer ma sauce pour éviter qu'elle colle au fond de la casserole. Et une fois que le tout est cuit, c'est prêt à servir. Donc c'est une recette assez rapide à réaliser et qui va vous permettre de varier des sauces tomates, des sauces bolognaises, sauces tomates qu'on a l'habitude de faire. Et ça permettra également à vos enfants de manger du poisson. On passe ensuite à la recette du gâteau à l'ananas. Donc pour ça j'ai utilisé une boîte d'ananas en tranches. Donc j'ai fait attention à prendre uniquement, enfin à prendre une boîte d'ananas en tranches qui était plongée dans du jus d'ananas et non pas dans du sirop pour éviter trop de sucre. Et ensuite je prépare mes ingrédients pour mon gâteau. Donc là j'avais des morceaux de sucre que j'avais besoin d'utiliser. Et pour pouvoir les utiliser du coup j'ai pesé l'équivalent du sucre dont j'avais besoin. Donc 10 cuillères de sucre. J'ai pesé à la balance pour savoir quel grammage ça faisait pour pouvoir mettre l'équivalent en morceaux. Parce que j'avais besoin absolument d'utiliser ces morceaux qui traînent au fond du placard depuis un certain temps. Donc j'ajoute 10 cuillères de lait et 10 cuillères d'huile. Moi j'utilise de l'huile de colza. Je mets le tout sur les morceaux de sucre pour qu'il puisse prendre le temps de fondre. Et je mets le tout dans un gros bol pour finir d'écraser les morceaux de sucre qui n'auraient pas encore fondu. Voilà donc vous pouvez utiliser du sucre en poudre évidemment mais moi c'est juste que j'avais besoin d'utiliser ce restant de sucre en morceaux que j'avais dans mon placard. A ma préparation j'ajoute 4 oeufs. Je vous mettrai dans la barre de description la recette et je vous mets également dans le petit i une autre variante de gâteau. Donc un gâteau réalisé avec la même base. Je vous mets ça dans le petit i. Une fois que j'ai bien mélangé les ingrédients liquides j'ajoute une pincée de sel, quelques gouttes d'arôme vanille et 14 cuillères de farine. Je mélange le tout avec ma fourchette ou ma cuillère, je ne sais plus ce que j'avais. Une fourchette ou une cuillère. Vous pouvez le faire également au batteur évidemment ou au robot pâtissier. Là je n'avais pas envie de tout salir, j'étais assez pressée donc j'ai tout battu à la main. Sans oublier la levure chimique que j'ai failli oublier d'ailleurs. Je verse tout sur ma préparation mais là c'est le drame. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de beurrer le fond de mon moule. de beurrer ou huilé d'ailleurs. Donc du coup une fois que j'avais versé la pâte c'était trop tard. Donc j'ai quand même enfourné sans que le moule soit huilé. Et tant pis, ça arrive d'oublier certaines étapes dans la préparation des gâteaux. même si on réalise ces gâteaux très souvent. Donc là je pense que ce qui m'a trompé c'est le fait d'avoir mis les rondelles d'ananas. Je l'ai disposé du coup au tout début donc j'ai oublié de huiler mon moule. Là ça va partir au four pendant 30 minutes à 190 degrés. Et une fois revenu du four, donc voilà le résultat. Donc là comme je n'avais pas huilé mon moule, j'ai renversé tout de suite mon gâteau pour le laisser refroidir dans le sens inverse. Et une fois démoulé, voilà le résultat. Donc pas si catastrophique que ça finalement. Il me manquait des petits bouts par ci par là mais le gâteau était très réussi. Tout le monde a grandement apprécié. Et voilà j'ai pas mis de caramel sur mon gâteau, j'ai préféré le laisser comme ça. Je trouve que c'est déjà assez sucré donc voilà. Après vous pouvez rajouter du caramel, un glaçage transparent ou je ne sais quoi d'autre. Mais moi j'ai préféré le laisser comme ça et c'était très bon. Donc je vous invite à liker ma vidéo si elle vous a plu. A me laisser des commentaires pour qu'on puisse échanger sur cette vidéo. Et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 1 1